Pensez à vérifier de temps en temps la mise à jour de votre caméra et vérifiez sur le site officiel GoPro si vous avez la dernière version du firmware. Les upgrades ou bien, en français, les mises à jour vous permettront de corriger les bugs ou de délivrer des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés par d'autres utilisateurs. C'est aussi le cas où la marque a intégré une fonctionnalité nouvelle à votre caméra. Tout d'abord, allons vérifier sur la page web officielle de GoPro Update pour voir si on peut trouver un nouveau firmware qui concernera votre caméra. https fr.gopro.com.update La mise à jour de votre caméra se fera par un firmware via un fichier spécial téléchargeable depuis la page en question. Et pour ma part, je vais donc vérifier la situation de ma GoPro Hero 3+. Je vous rappelle qu'il vous faut le vérifier au démarrage de la caméra. Vous le verrez affiché sur l'écran LCD pendant une seconde à l'allumage. Mon firmware sur ma caméra est numéro T3.0.3. Maintenant, à voir ce que propose le site officiel, je clique sur la page web, le bouton « Descendre » ici, « Afficher les notes de version » et il semble que ce soit aussi la dernière version, la numéro 3.0.3. Donc, je n'ai aucun téléchargement à opérer. Si vous, par contre, vous trouvez un nouveau fichier dont le numéro est supérieur à celle de votre type de caméra Hero, n'hésitez pas à faire la mise à jour. Sur la page web, il vous est notifié un bouton « Mettez à jour votre caméra manuellement ». Cliquez sur la petite flèche bleue à droite. Complétez le formulaire. Tapez les 15 chiffres du numéro de série que vous trouvez au dos de votre compartiment de batterie. Sur l'étiquette blanche, comme ici montré sur la fiche, avec le QR code, il y aura 15 numéros que vous devrez recopier sur le formulaire. Ensuite, inscrivez votre email et cochez la case des conditions d'utilisation. Vous allez pouvoir valider et passer à l'étape suivante. Nous avons trois démarches possibles pour cette mise à jour, mais nous allons faire la technique avec l'aide du firmware et uniquement de la carte SD. C'est l'option « Firmware Update Only ». Je passe à l'étape suivante. Le fichier est donc devenu accessible et je peux le télécharger vers mon ordinateur. Je dépose le fichier quelque part dans un dossier que je nomme « Update » et je continue en suivant les étapes indiquées par le site web. Une fois le fichier downloadé sur votre PC ou sur votre Mac, il va falloir le transférer sur votre carte SD pour redémarrer avec sur la GoPro. Donc maintenant, il va falloir retirer votre micro SD de votre caméra, l'insérer dans un lecteur de carte branché en USB sur votre ordinateur. Ensuite, il va vous falloir faire l'exploration avec Windows pour aller chercher le dossier « Update ». Il va falloir faire un copier-coller de votre dossier « Update » à la racine de votre micro SD. Ensuite, vous pourrez éjecter proprement votre carte SD et la retirer de l'ordinateur. Maintenant, préparons notre caméra. Il va falloir vérifier son niveau de batterie sur l'écran LCD, car il lui faudra au minimum 2 barres ou 3 barres pour que tout se déroule sans accro. Éteignez la GoPro, donc insérez votre carte SD avec le firmware dans votre caméra et rallumez. Le fichier firmware va être lu et chargé immédiatement dans la mémoire de la caméra et il se pourrait que votre caméra va y redémarrer plusieurs fois. N'interrompez pas son processus et laissez-le finir jusqu'au bout. Cela devrait ne durer que quelques minutes. Une fois que tout est bien réalisé, un message vous avertit « Update » complète. Et voilà, votre caméra est fin prête. Passons maintenant à la formation sur l'hôliciel de montage.